Un bon vendeur, c'est un fin psychologue. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, clique sur la cloche des notifications, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisièmement la personne, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est désormais disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran, tu n'hésites pas à contacter ce numéro-là. Parce que si tu es un étudiant et que tu souhaites te lancer en business, mais malheureusement tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien dis-toi que dans ce livre tu trouveras les stratégies que moi j'ai mises en place pour pouvoir me lancer en business en parallèle de mes études. Quand bien même tu ne serais pas étudiant, tu connais forcément autour de toi des étudiants qui veulent eux aussi se lancer en business. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, c'est gratuit. Parce que je suis sûr que si ces étudiants-là prennent connaissance d'un livre comme celui-là, ça leur fera énormément de bien. Cela dit ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que l'expérience de la vie et l'expérience des autres m'ont permis de comprendre qu'aller à l'école, c'est bien avoir de bonnes notes, c'est bien avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc j'aurais beau réussir sur tous les plans de ma vie, mais si j'échoue sur le domaine financier, mon succès ne sera que partiel. Donc ce à quoi j'étais en vie de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Et si toi et moi nous sommes d'accord là-dessus, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ma personne, cette vidéo va être courte, précise et consistante. Reste attentif. J'aimerais te raconter une petite histoire. Tu sais, il y a un peu plus de 6 mois en arrière, alors que je cherchais un micro-cravate pour faire de belles vidéos et avoir un bon son, je suis allé sur un site internet, mais je dois t'avouer que moi, je ne suis pas très calé niveau technologie. Donc en allant sur le site internet, j'ai tapé micro-cravate et il y a une liste de micro-cravates qui se sont affichées. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je ne connaissais pas du tout quel est le micro qui me correspondrait le mieux, en plus avec mon budget qui était assez serré. Eh bien, j'ai regardé les micros qui avaient les meilleures évaluations. Et une fois que j'ai vu les micros qui avaient les meilleures évaluations, je suis allé regarder les commentaires que les personnes qui avaient acheté par le passé avaient fait sur ces différents articles-là. Et c'est le micro qui avait le meilleur compromis en termes de commentaires et d'évaluations que j'ai choisi. Sur ce site-là, ils ont utilisé un principe en psychologie qu'on appelle la preuve sociale. Et lorsque tu te lances en business, ce principe est un principe très puissant si jamais tu souhaites booster tes ventes. Moi, si je l'utilise au quotidien et tous les sites internet qui sont dignes de ça, on l'utilise aussi. Que dit ce principe? Ce principe dit que lorsque une personne doute par rapport à une décision à prendre, par rapport à un produit, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que font, disent les autres ou il regarde ce que font les autres et il fait la même chose. Parce qu'il se dit s'il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, ça veut certainement dire que ces gens-là ont raison. Et quand bien ils n'auraient pas raison, les gens ont beaucoup de mal à se sentir différents. Donc autant on se trompe nous tous, plutôt que de se tromper seul. C'est pour ça qu'en général, ce principe est un principe très puissant. Même quand on en a conscience, c'est compliqué d'aller à l'encontre de ce principe-là. Ce n'est pas un hasard si très souvent, je m'arrange à avoir un retour en vidéo des gens qui commandent des livres chez moi et qui sont satisfaits. Ce n'est pas un hasard si je m'arrange à avoir leur retour, même par message. Parce que je sais qu'avoir leur retour et le mettre aux yeux du public, ça permet de rassurer les autres membres de la communauté qui ont quelques réticences par rapport au fait de se procurer tel ou tel autre livre ou telle ou telle autre formation. Bonsoir Valère, ça va bien ? Et les activités ? J'espère que tout va bien. Un pied à l'école, un pied dans le business. Le livre-là, c'est de l'or pour moi. Je vais l'imprimer et déposer sur moi. Parce que vraiment, je ne te cache rien. C'est du boum, quoi. Depuis que je l'ai, je l'ai même exploité de mon téléphone pour ne pas perdre ça après. Tellement, c'est top. Donc déjà, j'ai commencé à appliquer directement les conseils du livre. Vraiment, c'est top. Dans ma personne, si tu as un business, n'hésite pas à utiliser ce principe-là. Je vais m'encore aller plus loin. Récemment, je suis allé dans un restaurant et je me suis rendu compte que très souvent, les restaurants qui reçoivent des personnalités, ils s'arrangent toujours à avoir des photos du restaurateur et de cette personnalité, une star par exemple, et à l'afficher dans leur restaurant pour que tout le monde puisse voir cette photo-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans ce genre de restaurant ? Tu te dis, si jamais une star a pu venir manger dans ce restaurant-là, déjà, dans ta tête, ça valide le fait que le restaurant doit produire quelque chose de bien. Ça, c'est un principe psychologique très puissant qui est la preuve sociale. Le deuxième principe psychologique dont je vais te parler aujourd'hui, qui est très utilisé par la plupart des vendeurs professionnels, c'est la rareté. C'est ma personne en général, plus le produit est rare, plus on a tendance à penser que c'est un bon produit et plus les prix autour de ce produit flambent. Exemple, le diamant. Si je te pose la question de savoir, est-ce que le diamant est rare ? Il y a de fortes chances que tu me dises, oui, le diamant, c'est une pierre précieuse qui est très, très rare. En fait, une étude a révélé que le diamant n'est pas aussi rare que ça. En fait, il y a une famille qui s'est accaparé le monopole de la production de diamants dans le monde et telle enseigne qu'il s'arrange à ce qu'il y ait une certaine quantité très limitée d'euros pour s'assurer que le prix soit toujours élevé. Parce que plus il y aura de diamants dehors, plus la valeur du diamant va baisser. Et donc, ils vont gagner moins d'argent. Le troisième principe que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le principe de la cohérence. Pour te partager ce principe, je vais encore une fois de plus raconter une histoire qui est arrivée à un monsieur par le passé. En fait, le monsieur, pendant les fêtes de fin d'année, nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est à ce moment-là que les entreprises qui fabriquent les jouets font une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Et pendant l'année, comment ils font ? Dans les vendeurs de jouets, on a mis en place une stratégie qui est basée sur le principe de la cohérence pour pouvoir écouler aussi leur stock de jouets pendant l'année. Qu'est-ce qui se passe ? Comme je te disais tantôt, le monsieur en question, comme d'habitude, il est chez lui avec ses enfants. Ses enfants regardent la télé et à la télé, il y a des tonnes et des tonnes de publicités sur un jouet qui est bien précis. C'était à l'approche des fêtes de Noël. Sauf que les enfants aussi vont aller voir leurs parents et leur disent « Bon, papa, je veux tel jouet, tel jouet, tel jouet. » Les parents disent « Ok, dès qu'à l'approche des fêtes de Noël, on ira acheter ton jouet. » Sauf qu'à l'approche des fêtes de Noël, qu'est-ce qu'ils font les enseignes qui vendent ces jouets-là ? Ils créent une rupture de stock. Du coup, les parents arrivent au magasin et ce jouet-là n'est pas disponible. C'est la fête de fin d'année, le Père Noël d'art passé, dont les parents se trouvent obligés de prendre un autre jouet pour leurs enfants. Une fois les fêtes de Noël passées, nous sommes au mois de janvier. Les enseignes, qu'est-ce qu'elles décident de faire ? Elles décident de remettre ces jouets-là sur le marché et elles relancent la publicité. Et les enfants, quand ils regardent la télé, se disent « Papa, le jouet est à nouveau disponible. Tu m'avais dit que tu devais m'acheter ce jouet-là. » Et comme le parent, il veut rester cohérent avec ce qu'il avait dit par le passé, il se trouve obligé d'aller au magasin pour acheter un deuxième jouet pour son enfant. Tu vois à quel point le principe psychologique et la cohérence peuvent être très puissants et il serait très important que toi aussi tu puisses l'implémenter dans ton business. Le quatrième principe que je m'avais partagé avec toi, c'est un principe qui est très simple, c'est la sympathie. Plus tes prospects ou tes clients vont te trouver sympathique, plus il sera facile pour eux d'acheter ton produit. Parce que comme je te l'ai dit par le passé, les gens vont d'abord t'acheter toi-même avant d'acheter ton produit. Et les grandes enseignes, comment elles s'en sont rendues compte ? Qu'est-ce qu'elles font ? Elles travaillent sur l'apparence de leur vendeuse. Oui, ce n'est pas pour rien que dans des vrais enseignes, je te rends compte très souvent, les vendeuses sont bien habillées et on leur demande de sourire. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'on sait que le sourire, c'est quelque chose d'engageant. Quand tu souris, les gens te trouvent sympathique. On le veut lui passer comme ça. Ça va au-delà de notre raison. Même si c'est un faux sourire, ça a son effet. Dans ma personne, tu as un business. Tu es entrepreneur ou tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Souris, ça te coûte zéro, fais un bon sourire. C'est quelque chose qui peut te rapporter gros. Petit effort, mais avec des bénéfices énormes. Cinquième principe, l'autorité. En général, les humains ont très vite fait d'accepter la vie lorsque cet avis-là vient d'une personne qui a autorité. Dans le métier de la santé, c'est énorme à quel point ce principe-là peut être utilisé et à quel point ce principe est puissant. Je te prends un simple exemple. Très souvent, lorsqu'on regarde des publicités à la télé, on a une publicité qui dit « Plus de 90% des médecins recommandent tel dentifrice. » Ça, c'est la publicité qui le dit. Qui est allé vérifier ? Ils ont vu « 90% des médecins pour vérifier que plus de 90% recommandent ce dentifrice-là. » Mais toi, le simple fait d'entendre qu'il y a 90% de médecins qui recommandent ce dentifrice-là, toi, tu as déjà validé le message. Tu as déjà validé ce dentifrice-là comme étant le dentifrice qu'il faut que tu utilises pour tes dents. Pourquoi ? Parce que tu sais que le médecin, c'est celui qui a autorité à prendre ce type de décision. Et les publicités vont encore plus loin. Ils déguisent des personnes en médecin pour faire la publicité sur le dentifrice. Et puis, le sixième principe, qui est aussi très puissant et non négligeable, c'est la réciprocité. Et ce principe s'appuie sur quelque chose qu'on appelle la dette morale. Petit exemple. Très souvent, on dit souvent aux filles que si vous ne voulez pas sortir avec un garçon, ne prenez pas ce qu'il vous donne. Pourquoi ? Pour la simple raison que une fois que tu as pris quelque chose d'un garçon alors que tu n'attends, tu ne veux pas te mettre avec lui. Ça crée ce qu'on appelle la dette morale. Que tu le veuilles ou non, on va te dire que oui, ce n'est pas parce que j'ai pris que forcément je dois être avec lui. Oui, ce n'est pas parce que j'ai pris quelque chose qu'il m'a donné que forcément il doit s'attendre à quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai eu un cadeau de lui, j'accepte que forcément il doit penser que lui et moi, c'est quelque chose de possible. Ma personne, les hommes entre guillemets, avec grand H, ne sont pas que des êtres de raison, mais ce sont aussi des êtres d'émotion. Donc une fois que tu as pris, il y a une dette morale. Et lui-même aussi, il y a quelque part, il se dit, ah, si elle a pris, ça veut dire que quelque part j'ai espoir. Donc si tu ne veux pas que quelqu'un se nourrisse, que quelqu'un t'espoir d'être avec toi, ne prends pas ce qu'il te propose. Ne prends pas. Ne lui donne même pas ton numéro de téléphone si tu n'attends rien de lui. Ou du moins, si tu ne veux même pas qu'il espère quelque chose. Oui. La réciprocité. Là, je t'ai pris cet exemple-là, pourquoi tu comprends à quel point ce principe peut être puissant. Et ça va au-delà de l'entendement. Et même en business aussi, les gens qui font dans le business ont compris ça. C'est pour ça que des fois, lorsque moi je vais par exemple acheter des produits de beauté tels que les parfums, les déodorants et tout, quand je vais dans un magasin, et que dans ce magasin, une fois que j'ai acheté mon parfum, il me donne des échantillons. Je vais essayer l'échantillon. Une fois que j'ai essayé cet échantillon-là, même si dans d'autres parfumeries, il y a ce parfum-là, le premier magasin auquel je vais penser lorsque je vais vouloir acheter ce parfum-là, c'est le magasin dans lequel j'ai reçu des échantillons. Juste parce qu'il y a cette dette morale-là. Je me dis, comme c'est eux qui m'ont donné des échantillons, et bien, une manière pour moi de leur rendre l'appareil, c'est d'aller acheter des produits qui sont dans leur boutique. Même sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Les gens qui utilisent la stratégie de la carotte, c'est-à-dire qu'ils te donnent un produit gratuit, donc là, ils créent en fait la dette morale, et toi, en retour, lorsque tu vas vouloir acheter, c'est chez lui que tu vas venir acheter. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Devoir ma personne, six principes psychologiques hyper puissants que je viens de partager avec toi. Et ces six principes, je les ai tirés du livre de Robert Chialdini qui s'intitule « Influence et manipulation ». J'ai eu le temps de les implémenter. Et ce sont des principes qui fonctionnent. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec toi. Pour que toi aussi, tu t'arranges à les implémenter dans tes différents business, pour toi aussi voir tes chiffres d'affaires augmenter. Ce livre est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui est juste en bas, en dessous de l'écran. Donc voilà ma personne, pour récapituler les six principes psychologiques que tu pourrais utiliser dans ton business. La preuve sociale, la rareté, la cohérence, la réciprocité, la sympathie et l'autorité ma personne. Sur ce ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez-vous. à m'appuyer le vidéo d'Inakano.